C'est l'une des plus belles régions de Picote du Monde, le doux. Au miel et à la moutarde. Je suis à la gare de Porto, il est un peu plus de 7h du matin et aujourd'hui c'est ma dernière journée ici au Portugal, la dernière journée de cette aventure et j'ai donc décidé de faire une excursion en dehors de la ville. Je viens d'acheter mon ticket, aujourd'hui je vais partir découvrir la vallée du Douro. Le Douro c'est le fleuve qui passe au milieu de la ville de Porto que je vous ai déjà montré. Et bien en fait ce fleuve il prend sa source en Espagne et il traverse tout le Portugal pour se jeter dans l'océan. Et aujourd'hui je vais partir découvrir la plus belle partie de la vallée du Douro. Donc là j'ai acheté un ticket pour la ville de Pinao, j'ai payé 11 euros. Il y a quand même 2h20 de trajet. Les paysages ont l'air vraiment magnifiques, je suis très content d'aller là-bas pour cette dernière journée qui devrait être de qualité. Je suis très content d'aller là-bas pour cette année. Sous-titrage ST' 501 Bien arrivé à Pinao après un trajet en train qui s'est très bien passé En fait le train longe le fleuve du Douro et du coup ça donne plein de points de vue magnifiques sur les vallées Pinao du coup c'est un petit village de 650 habitants situé en plein coeur de la vallée du Douro Et qui est assez connu parce que depuis ici partent pas mal de croisières Et c'est justement ce que je vais faire tout de suite Il y a seulement deux départs par jour, un le matin et un l'après-midi Enfin en tout cas pour les croisières de deux heures Après il y a des départs plus réguliers pour les croisières de une heure Mais moi j'ai envie de faire la grosse croisière qui longe le fleuve jusqu'à un autre village qui s'appelle Thua Là je viens d'acheter un ticket, ça coûte 20 euros Le bateau part dans 5 minutes, en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance ici C'est très calme, je pense que ça va beaucoup me plaire En plus il fait un grand soleil, il fait très beau, le ciel est bleu C'est parfait pour cette dernière journée au Portugal C'est une des plus belles régions d'Éticole du Monde Le Douro, ce sont plus de 250 000 hectares 21 000 hectares Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 restaurant c'était super bon j'ai pris du porc à l'ananas avec des pommes de terre frites et là je suis en train de marcher vers un point de vue en hauteur qui devrait m'offrir une belle vue sur les alentours par contre il fait extrêmement chaud là il fait 30 degrés il n'y a pas du tout de vent le soleil tape très fort ça fait à peine cinq minutes que je suis parti du restaurant et je suis déjà en sueur ça y est j'y suis le comment on appelle ça voilà c'était pas long franchement ça a mis une grosse demi-heure donc moi avant de partir je vois 30 minutes de marche je me dis ouais bon tranquille petite marche mais j'étais pas du tout prêt pour pour cette chaleur et pour que ce soit aussi raide alors ça s'appelle le mirador saint cristovao d'oduro et ça valait le coup de s'épuiser à monter parce que la vue est de qualité elle mérite bien une photo avec le kodak et pas n'importe laquelle puisque c'est la dernière la photo du kodak au portugal voilà c'est fait le kodak du portugal est terminé pour ceux qui souhaitent tenter de gagner les photos rendez vous sur ma page tipeee lien dans la description il vous reste du coup plus que jusqu'à demain soir pour faire un don et tenter d'en gagner une et franchement je pense que les photos qu'il ya dans ce kodak les photos du portugal elles vont être vraiment sympa parce que j'ai pris plein de trucs assez variés j'ai vraiment hâte de les développer pour voir ce que ça va donner pour maintenant il cest parce que la photo de la chaleur n'est pas pareil donc la photo de la photo en favement elle est oui on va il où on va le il plus s'ils il nous Je suis redescendu dans le village et là je suis de retour à la gare de Piñao. Alors cette gare elle est toute petite mais elle est magnifique parce qu'elle est décorée avec des azuleiros. Donc les azuleiros, les faïences bleues et blanches, vous commencez à connaître. Et là ils représentent des paysages de la vallée du Douro. Il y en a plein sur cette minuscule gare, c'est vraiment sympa. Et je vais reprendre le train, en fait je vais reprendre le même train que j'ai pris pour venir ici. Et je vais aller au bout de la voie ferrée qui longe le Douro. Là j'ai acheté un ticket pour la station finale qui s'appelle Pochino ou Pochino, je sais pas si je prononce bien. C'est un petit village qui n'a pas grand intérêt. Mais moi ce qui m'intéresse c'est justement le trajet en train parce qu'apparemment il offre des paysages assez incroyables. Il y a un peu plus d'une heure de trajet, j'ai payé le ticket 4,80€. Et ça va me permettre d'avoir une expérience vraiment globale dans la vallée du Douro. Me voilà à l'intérieur du train, c'est vachement bien parce que les fenêtres sont ouvertes. Du coup je vais pouvoir apprécier le paysage à sa juste valeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens d'arriver à la gare de Pochino après ce magnifique trajet en train. Franchement j'ai adoré, j'ai passé tout le trajet debout. Les paysages sont vraiment incroyables, c'est assez différent de l'expérience en bateau de ce matin parce que là ça va beaucoup plus vite du coup on change plus rapidement de paysage. Par contre là du coup le train pour retourner sur Porto il passe dans 10 minutes et c'est le dernier de la journée donc j'aurais même pas le temps de faire une petite balade par ici. Mais bon c'est pas très grave parce que de ce que j'ai vu sur internet, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Donc je l'ai vraiment fait juste pour cette balade en train quoi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. De retour sur Porto j'ai directement pris la direction d'un McDo parce que j'ai pas encore testé le McDo sur ce voyage au Portugal. Et je sais que pas mal d'entre vous attendent ça puisque pour chaque pays je teste le McDo. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai commandé le menu du moment. Donc on est sur un burger au poulet, au miel et à la moutarde qui s'appelle le rustic chicken. Voilà à quoi il ressemble. Alors j'ai pris un menu maxi best-of. Je pensais que ça allait être... C'est un peu moins cher qu'en France mais je pensais que ce serait encore moins cher que ça. J'ai payé 7,75€ pour le grand menu. J'ai pris avec une sauce mayonnaise et ail. Je sais pas si elle y est en France. Ah ouais c'est pas mal. On va tester le burger du menu. Franchement c'est pas mal. La petite sauce moutarde et miel ça passe bien avec le poulet. Ouais plutôt bon hein le rustic chicken. Moi je valide. Bon c'est pas non plus incroyable mais c'est pas mal. Et j'ai pris avec ça un petit burger à côté qui s'appelle le McBeefana qui vaut 3,15€. Voilà à quoi ça ressemble. On a deux petits steaks de bœuf à l'intérieur avec de la sauce. Ça a l'air vraiment très très basique. Je sais pas ce que c'est comme sauce mais il y a vraiment rien d'autre. Sans grande surprise c'est pas fou du tout. Je sais pas... Je sais pas ce que c'est la sauce. C'est très sec. Et puis bah ouais il manquerait quelques légumes quoi. Pour accompagner parce que là... Ça fait pain et viande quoi. Pain, viande, sauce. En plus il n'y a pas beaucoup de sauce. Pas top. Dommage. C'était dans les nouveautés et tout. Je m'attendais à un truc un peu plus original. Au final c'est pas top. On va rester sur le rustic chicken moutarde et miel. C'est quand même bien meilleur. Dans ce coup là il est vraiment pas mal en vrai. Et ça fait donc un McDo de plus qui s'ajoute à la liste des McDo testés dans le monde. Ça commence à en faire un paquet comme les coiffeurs. On a fait les trois. Le coiffeur, le tatouage, le McDo. Ça c'est un voyage qui s'est bien passé normalement. Quand on a fait ces trois trucs c'est que... C'est que j'ai fait les basiques on va dire. De retour à mon logement après ce McDo portugais. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Et même de clôturer cette aventure au Portugal. Puisque je vous l'ai dit aujourd'hui c'était mon dernier jour ici. J'ai mon vol pour rentrer en France qui part demain matin. Un gros merci à vous d'avoir suivi cette aventure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Un gros merci également à tous les tipeurs de cette aventure. Et du coup un gros merci aux personnes qui feront des dons entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où sortira la dernière vidéo de l'aventure. Puisque vous le savez les vidéos sont décalées de cinq jours au total. Donc là ça veut dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, la publication des vidéos sur Youtube est encore en cours. Là par exemple aujourd'hui je viens de publier l'épisode 9. Donc pour tenter de gagner les photos du Kodak au Portugal c'est encore possible jusqu'au lendemain du jour où sort cette vidéo. Donc là si vous regardez cette vidéo en ce moment qu'elle vient de sortir aujourd'hui, vous avez jusqu'à demain. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils. Il y en a eu beaucoup sur ce voyage. Que ce soit des lieux à visiter ou alors des conseils au niveau nourriture, des plats qu'il fallait que je teste. Que ce soit des personnes qui sont déjà venues en vacances au Portugal ou des français d'origine portugaise. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages et à poster des commentaires sous les vidéos pour me donner des recommandations. Et ça m'a été très utile donc un gros merci à vous. Et je tiens à rappeler aux personnes qui sont intéressées que sur ma boutique en ligne Monarchop, le lien est dans la description, sont disponibles des packs de cartes postales faites avec mes photos de voyage. Donc il y a différents packs en fonction du nombre de cartes que vous souhaitez. Et pour tous les packs, les frais de port sont gratuits. Et à l'achat d'un pack plus mon livre Expérience Kenya, vous avez les frais de port offerts sur toute la commande. Voilà voilà c'était l'instant promo, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. C'était vraiment un super voyage ici au Portugal. Un pays que j'ai adoré découvrir, que ce soit au niveau des paysages, de la nourriture, du contact avec les Portugais. Vraiment c'est top, je vous recommande de venir ici. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.